Et bienvenue pour ce premier match du deuxième tour du tournoi, c'est-à-dire que là on a les gens qui ont terminé en tête de leur groupe qui s'affrontent. On a d'un côté Carthage qui est joué par Pépouze, qui est une armée très versatile. Ils ont très peu de choix de base en unité proprement Carthaginois, mais ils ont énormément de mercenaires, ce qui fait que c'est une armée très composite. Il a choisi pour sa ligne des guerriers mercenaires gaulois, c'est de l'infanterie, de mêlée de qualité moyenne, c'est pas une infanterie si forte que ça. Une deuxième ligne faite de pas mal d'archers, on a des frondeurs mercenaires, des baléards excellents frondeurs, des archers crétois, pas mal non plus. Quelques peltastes libyens, alors ça c'est une unité typiquement cartaginoise pour le coup. Et puis sur les flancs, deux bataillons sacrés, c'est costaud, c'est bien pour contrer la cavalerie, c'est pas non plus les meilleurs lancers du jeu. Et en dernière ligne, il a choisi de mettre ses réserves dans les nobles combattants mercenaires qui sont une très grosse unité de mêlée, mais évidemment qu'elle est fragilée à cavalerie. Voilà pourquoi il la met derrière. Sur la colline en hauteur, il a choisi de mettre une très grosse cavalerie avec trois régiments de cavalerie nobles. Et trois régiments de cavalerie nobles qui sont donc extrêmement forts, cavalerie de choc très puissante, avec ensuite de la noble cavalerie numide. Alors la noble cavalerie numide, c'est la meilleure unité de cavalerie de tirailleurs du jeu, c'est-à-dire que c'est non seulement d'excellents tirailleurs, mais après, au corps à corps, c'est aussi une superbe cavalerie qui peut très bien tenir tête à la plupart des cavaleries du jeu, et qui peut défoncer les archers et même parfois quelques unités de mêlée aisément. Face à lui, on a Zabalou qui joue la Macédoine et qui a opté pour une tactique défensive. Alors, c'est classique avec la Macédoine, grande faction défensive s'il en est. Il a choisi d'avoir une ligne principale composée de piquets, alors piquets de compagnons à pied, parmi les meilleurs piquets du jeu, ou de piquets à ligne au thorax, ça reste très costaud. Pour protéger ses ailes, parce que les piquets, ça ne doit surtout pas se faire contourner, il a choisi des porteurs de boucliers. Les porteurs de boucliers, c'est parmi les meilleurs lanciers du jeu, alors il y en a des deux côtés, il a même son général en porteur de boucliers, il a énormément de porteurs de boucliers. Et pour l'arrière, ça c'est pour contrer la cavalerie adverse, il met des tueries au foroil, peut-être la meilleure unité du jeu pour contrer de la cavalerie, les tueries au foroil, donc très efficace, par contre, pas très efficace si c'est dans le combat face à de l'infanterie de mêlée, voilà pourquoi il la met à l'arrière. On remarque qu'il a, pareil lui aussi, pas mal de... Il a des peltastes en assez grand nombre, d'accord, donc trois régiments, deux peltastes, ce qui va être très bon contre la cavalerie, pour percer les armures, ça peut toujours être utile, et pas mal de frondeurs rhodiens. Alors, évidemment, donc lui, il a pas de cavalerie, il a choisi aucune cavalerie, donc tactique entièrement défensive, il va se faire contourner par le joueur cartaginois, et il le sait, voilà pourquoi il se contente de placer ses hommes pour parer à toute cette cavalerie, qui est tout de même extrêmement forte. Alors la noble cavalerie humide, elle va être un peu embêtée, parce qu'elle est très forte en contre-cavalerie, et que là, il n'y a pas de contre-cavalerie, c'est pas grave, ça reste utile. Là, par contre, la cavalerie noble, ils vont être vraiment gênés, parce que juste, il n'y a littéralement que des lanciers, et des tueries au foroil, et des piquiers, ce qui fait, c'est-à-dire que des unités qui sont extrêmement fortes, face à la cavalerie, au moins de face pour les piquiers. Donc, à moins qu'il arrive à traverser les lignes, et à attraper un régiment de frondeurs, on voit mal ce que sa cavalerie noble peut faire. C'est une cavalerie noble qui est très clairement contrée par le choix d'unité du joueur macédonien. Donc la cavalerie va avoir beaucoup de mal à briller, ici, mais c'est peut-être pas grave. Alors, ça va d'abord se jouer au duel de tir, très certainement. Je n'ai pas regardé qui est le dessus sur le duel de tir. On a 1, 2, 3, 4, 5 unités excellentes de tir, du côté des cartaginois, alors que du côté macédonien, ça, c'est Peltas, ça ne va pas participer au duel de tir, ça n'a pas la portée suffisante. On a un frondeur, des mercenaires rhodiens, 1, 2, 3, 3 seulement. Le duel de tir risque d'être gagné par les cartaginois, et ça, ça va beaucoup embêter les macédoniens. Ils vont être assez gênés, parce qu'ils ont une position défensive sans cavalerie, et quand on n'a pas de cavalerie, et qu'on a une position défensive, et bien, en fait, on doit avoir le dessus sur le tir, à peu de choses près, ou au moins mettre la pression. Peut-être une baliste aurait été bienvenue pour mettre la pression de loin sur l'adversaire, pour le forcer à avancer, parce que là, clairement, si on a un duel de tir, et bien, les cartaginois vont gagner. Ils ont plus d'unités, à moins qu'ils microgèrent mal ses tireurs. Ils risquent fort de gagner leur duel de tir, sans parler du fait qu'ils ont, en plus, pas mal de cavalerie pour mettre la pression, pour faire que le joueur macédonien regarde un peu ailleurs que sur ses tireurs, si jamais il décide de se montrer menaçant avec la cavalerie. Ce qu'il n'a pas intérêt à faire, pour l'instant, sa cavalerie, comme on le voit, il est très très bien contré au niveau cavalerie. Il n'y a que des lanciers, et des peltastes, et des tireurs au foroil. Donc, s'il charge avec la cavalerie, il va se faire défoncer, littéralement. Il n'a aucune raison d'attaquer. Le cartaginois doit rester au loin. Il doit tirer sur l'adversaire. Alors, par contre, là, je ne comprends pas. Pourquoi les archers crétois ne tirent pas ? Ils seraient trop loin ? Ah si, non, c'est qu'ils ont simplement une lente cadence de tir. Ok. Donc, on voit là que le duel de tir, il a sorti ses 4 unités. 2 frondeurs, contre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et curieusement, ah si, ouais, a priori, mais à 4 contre 5, ça devrait être le cartaginois. Qui l'emporte le cartaginois ? Ce sont en confiance. Il avance même ses peltastes pour un peu prendre l'avantage au niveau du duel de tir. Donc, ça, c'est assez intelligent parce qu'il sait que, de toute façon, le joueur macédonien ne peut pas... Alors, on voit les frondeurs rhodiens à l'action qui ont un peu l'air de paysans sortant de bêcher leur champ mais qui, croyez-moi, font beaucoup de dégâts. On voit donc qu'il sait qu'il peut avancer ses peltastes parce que, voilà, l'autre va avancer ses peltastes en échange mais ça risque, voilà. Si jamais il avance ses peltastes, ce qui est le cas, eh bien, il laisse le champ libre au cavalier. Alors, évidemment, pas face au tir au foreuille. Mais, par contre, sur les lanciers, si jamais il se met là, par exemple, avec des cavaliers qui... des cavaliers tirailleurs, il pourrait cribler de flèches les lanciers en outrepassant leur portée. Alors, comme prévu, le combat de tir a été remporté par Cartage. Bon, moi, je mets ma pièce sur Cartage, hein. Vous l'aurez compris parce que la position défensive sans tireur, c'est très, très compliqué à tenir et on voit donc là qu'il n'y a presque plus de tireurs. Il va donc être obligé d'avancer pour attaquer. Ce qui est vraiment pas bon avec des piquets, c'est vraiment pas l'idéal. Il est obligé d'avancer avec tous ses lanciers, tous ses piquets parce qu'il ne peut plus et s'il n'avance pas, il n'a pas le choix. Donc, c'est très bien qu'il avance. Il fallait qu'il fasse ça. Mais s'il n'avance pas, il va se faire cribler de projectiles sans jamais pouvoir riposter. Le problème, c'est que c'est exactement ce qui se passe. Il faut qu'il avance plus parce que là, le cartage a tout beau jeu de le faire avancer et il a le temps, le joueur cartaginois, il est tranquille avec sa noble cavalerie. Elle va venir au moment où tous les gens seront engagés au combat. Regardez les compagnons à pied. C'est pourtant des compagnons à pied. C'est donc l'élite des piquets. Oui, mais les piquets, quand ce n'est pas en formation, ça n'aime pas du tout les flèches et même de manière générale, ça n'aime pas du tout les flèches. Regardez-moi ces compagnons à pied qui sont littéralement décimés par l'armée cartaginoise. Aïe, aïe, aïe. Pour le macédonien, c'est difficile. Il a peu de chances de pouvoir s'emporter. Évidemment, le cartaginois a beau jeu de reculer. C'est à peu près ce qu'il est censé faire. Il va emporter les piquets de plus en plus loin, les séparer du reste de l'armée. Et pendant ce temps-là, il peut continuer de mettre un peu de pression avec sa cavalerie qui est derrière, qui va chercher à étirer l'armée macédonienne. Il a tout intérêt. Les piquets arrêtent d'avancer. Il va pouvoir retourner ses tireurs. Et en retournant ses tireurs, on va avoir directement de nouveau des piquets qui meurent. Et les tireurs vont avoir fait énormément de dégâts. Alors là, les Peltas, ils ne tirent pas depuis longtemps. Mais les Frondeurs, ils ont 50 de morts. Les Frondeurs, Versailles des Balears, énormément de morts aussi. 50. Donc là, clairement, c'est déjà à peu de choses près parti gagner. Pour le cartaginois, je ne vois pas comment il peut s'en sortir avec une telle configuration trop de tireurs pour cartage et trop peu de moyens de les contrer. Il n'a pas de cavalerie pour les contrer. C'était un choix qui était jouable, qui pouvait tout à fait être joué. hélas, à mon avis, il lui a manqué tout simplement plus de tireurs. Peut-être qu'il aurait dû investir au lieu d'autres Peltas, parce que je vois qu'il a, je crois, trois régiments de Peltas. Au lieu des Peltas, il avait déjà des Tureo-Foroï, plus beaucoup de Lanciers. Il aurait dû investir dans trois régiments de plus de tireurs. Alors peut-être des Hachagriyan, mais la portée n'est pas folle. Alors peut-être plutôt des Frondeurs de plus pour tout simplement gagner ce duel à distance qui lui aurait permis de rester bien campé, d'avoir ses piquets campés sur leur position, parce que c'est bien ça le cauchemar des Carthaginois, pardon, des Macédoniens, c'est de le voir faire avancer leurs piquets. Historiquement, Alexandre Legrand s'appuyait sur une très forte cavalerie pour pouvoir utiliser ses piquets. Il mettait la pression sur l'adversaire avec sa cavalerie, remportait le combat des ailes pour pouvoir enfermer l'adversaire contre ses piquets. Et là, c'est un peu ce qui a manqué à la Macédoine. Mais évidemment, il ne pouvait pas connaître la composition cartaginoise qui est assez habile. Peut-être la sienne aurait pu être un peu plus un peu plus forte en archer que justement connaissant le fait qu'il n'avait aucun cavalier. Il a voulu vraiment contrer la cavalerie, mais il a oublié les archers chez l'adversaire. Donc oui, les Carthaginois ont une bonne cavalerie. Ils ont de la cavalerie numide, de la noble cavalerie, mais ils ont aussi d'excellents archers. Ils ont en fait les meilleurs archers du jeu avec les frondeurs des mercenaires des Baleares, avec les archers Crétrois. Bref, ils ont beaucoup d'unités de mercenaires qui sont excellents. Regardez à quel point là on a affaire. C'est un jeu du chat et de la souris. Il continue d'avancer, il continue de mourir et petit à petit, il est obligé de se reformer parce qu'il sait qu'il va mourir. Le Carthaginois va frapper au dernier moment. Alors là, certes, les Peltas auront fait quelques morts. Alors là, par contre, le Carthaginois commence à se sentir un peu plus à l'aise. Donc, il décide d'aller essayer d'attraper les frondeurs mercenaires rhodiens. C'est risqué, mais bon, après, s'il réussit à se désengager, ça va faire très mal parce que les Peltas ne sont pas encore occupés. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'attraper ces Peltas de mercenaires d'abord. D'accord, il a décidé de prendre des risques. Là, il se fait complètement encercler. Évidemment, c'est ce qu'aime le Macédonien. Mais bon, il va avoir fait des morts en attendant. Bon, c'est un choix. Peut-être qu'il pouvait attendre encore un petit peu pour lancer sa cavalerie. Mais est-ce que de toute façon, il pouvait vraiment bien l'utiliser étant donné et c'est assez habile quand même de sa part parce que du coup, il mobilise le joueur macédonien à attaquer une cavalerie de noble et donc, il micro-gère tout le reste de ses lanciers. Et pendant ce temps-là, lui, tranquillement, il continue de massacrer l'adversaire à distance et l'autre ne peut rien faire. Il devrait continuer d'avancer jusqu'à atteindre le bord de carte. Mais bon, là, évidemment, en fait, il a déjà perdu le Macédonien a priori. Ça va être très dur, cela dit. Beaucoup, beaucoup de compagnons à pied. Ça va être très dur de... très, très dur de vaincre ses compagnons à pied. C'est, pardon, ses porteurs de boucliers qui sont très nombreux. Ça va être très dur de les vaincre. Bon, heureusement pour ça, il a des nobles combattants qui vont leur faire mal mais il n'a peut-être pas beaucoup donc, ça va être long et le Macédonien va faire une résistance très, très longue parce que la cavalerie, là, va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Elle va être presque inutile face aux porteurs de boucliers. Voilà, il charge enfin, c'est bien. Alors là, le Carthaginois a oublié de retirer ses troupes. Aïe, à moins que l'épée Tast ait tout simplement plus de munitions ce qui est probablement le cas parce que les pêles Tast ont peu de munitions. Donc ouais, je pense que les pêles Tast ont tout simplement plus de munitions. Pendant ce temps-là, voilà, on voit que les frondeurs sont pris par les cavaliers. Il prépare le bataillon sacré de l'autre côté, le Carthaginois. Il fait son mouvement d'encerclement. Ça y est, il a décidé de lancer l'offensive. Alors, c'est un combat qui est assez serré à les javelots des nobles combattants. Il lance les nobles combattants sur les piquets à l'inothorax. D'accord, sur le côté, évidemment, les piquets, il ne faut pas les attaquer de front. C'est pour ça. En gros, il a sacrifié ses pêles Tast une fois qu'ils ont utilisé toutes leurs munitions pour aller attaquer les piquets de côté. Alors, on voit que les piquets, ça fond comme neige au soleil dès que c'est attaqué de côté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille ? Il se passe pas mal de choses. Les guerriers mercenaires gaulois affrontent les tueraux foroils. C'est OK, ils peuvent l'emporter. Par contre, face à des porteurs de bouclier, ils n'emporteront pas grand-chose. Là, il serait temps qu'il fasse un peu de... Il essaie de replacer ses archers, peut-être, après qu'il n'ait tout simplement plus de munitions. La caballerie noble aura fait un certain nombre de dégâts. Il essaie de charger. Ah, ses nobles combattants sont là. Il faut qu'il charge les pêletas, sinon il va avoir mal. Alors, regardons un petit peu toutes ces unités au combat. On voit les gaulois qui sont cartaginois, bien sûr. Cartage avec ses mercenaires gaulois comme animal qui affrontent les lanciers des porteurs de bouclier. Mais voyez, les porteurs de bouclier ont eu mal. Ça a beau être des lanciers excellents, ils ont des statistiques d'armure excellentes et tout, eh bien, des guerriers mercenaires en face, ça leur fait très mal. En plus, si c'est renforcé par le noble cavalerie numide qui attaque, ça peut faire très très mal. Alors, a priori, encore une fois, Cartage devrait gagner. Je ne vois pas comment ils peuvent perdre vraiment, mais sait-on jamais, sait-on jamais parce que parce que les porteurs de bouclier sont extrêmement solides. Mais bon, tout de même, un bataillon sacré, le bataillon sacré va rouler sur les tueurs au fort. Là, face à des porteurs de bouclier, c'est un combat très équilibré. Mais alors, par contre, ils vont se faire entourer. Là, les porteurs de bouclier ont perdu. Les nobles combattants, le problème, c'est comment va-t-il gérer les nobles combattants ? Il ne peut pas gérer les nobles combattants, son général risque de mourir assez vite. Il va avoir du mal à gérer les nobles combattants, oui. Ça va être très difficile pour lui, mais sait-on jamais. Il peut l'emporter. Il reste encore pas mal de nobles cavaleries numides qui pourraient faire des charges dans le dos. Le bataillon sacré, l'ascense sort. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas. Il s'est déplacé comme pour l'encercler, mais il ne l'a pas encerclé. Sûrement de la micro-gestion à gérer ailleurs, évidemment. Ce n'est pas facile. Il faut s'imaginer que les joueurs gèrent tous les combats à la fois. Alors là, les piquets font leur dernier barou d'honneur. Ils sont très forts de face. Bien sûr, ces piquets, mais ils ne sont pas contournés pour l'instant, me semble-t-il. Si, voilà. Ils sont en train d'être contournés. Non, non, non. Si, si. Ils sont contournés par les nobles combattants qui veulent les faire craquer le plus vite possible. OK. Là, on voit de ce côté-là de la bataille, c'est gagné. De ce côté-là, c'est beaucoup plus tendu, mais a priori... Alors là, les bataillons sacrés, une fois qu'ils auront tué les tuyaux au foreuil, ils vont revenir en aide. Alors bon, lancier contre lancier, ça peut prendre du temps. Alors le bataillon sacré, c'est très beau, c'est solide, mais ça fait peu de dégâts et les tuyaux au foreuil en font peu, sauf aux cavaliers. Donc, ça va prendre longtemps, mais le bataillon sacré est bien meilleur que des tuyaux au foreuil au corps à corps, donc c'est sûr qu'ils vont l'emporter, qu'ils vont pouvoir rejoindre au bout d'un moment. Ce bataillon sacré va tenir lui aussi très longtemps face à des porteurs de bouclier. Pendant que la cavalerie noble va faire des charges, multiplier les charges par l'arrière. Oui, voilà, les nobles combattants sont en train de poursuivre les porteurs de bouclier. Le général, là, fait une belle résistance. Il va mourir, il est face à des nobles combattants, il va mourir, bien sûr. Et là, on a des guerriers mercenaires gaulois qui vont pouvoir prendre par l'arrière. Il reste encore un régiment de piquiers qui a survécu. Là, on a un certain nombre de porteurs de bouclier, ça va prendre longtemps. Les Mastodonniens vont faire une belle défense. Ça y est, les tueraux fort-œil ont fui. Donc, on a ici le bataillon sacré qui va revenir. Les piquiers vont mourir et c'est, a priori, gagné pour, c'est gagné pour les cartaginois, pour Pépouze. Donc, c'est principalement dû, à mon avis, à la composition d'armée. Mais après, ça a été très bien joué du côté de Pépouze de reculer, de refuser le front, de ne pas envoyer ses cavaliers, de ne pas s'inquiéter. Oui, mes cavaliers ne peuvent presque rien faire. Et alors, j'ai tout le temps. Il faut surtout laisser les cavaliers loin, laisser les macédoniens se faire épuiser à distance et tout passera. Du côté des macédoniens, c'était une défense désespérée. Il n'a pas si mal joué avec ses forces. Mais encore une fois, là, la composition d'armée, ça joue pour beaucoup toujours. La composition d'armée, on va dire que ça fait 70% du combat déjà. Surtout face à des factions aussi typées que la Macédoine et qu'on les joue sans cavalier comme ça, selon l'adversaire, ça peut être soit tout bénéfique, soit très risqué. Là, ça a été risqué et ça n'a pas payé parce que Pépouze a senti venir peut-être et il a pris un grand nombre d'archers plus des cavaliers archers et c'est donc victoire de Pépouze et des cartaginois dans cette bataille où la Macédoine va perdre. Et voilà, ça y est, c'est la fin, c'est la perte pour le Macédonien. Bravo aux deux joueurs. C'était une bataille assez intéressante à regarder. J'espère qu'elle vous aura plu vous aussi. Oui, alors comme on voit, les Macédoniens, il y a un certain nombre d'unités qui n'ont fait aucun mort. C'est ça le problème. Pour les Macédoniens, compagnons à pied, ça coûte 1200 pièces d'or. On ne peut pas avoir zéro mort avec deux régiments de compagnons à pied. Ça fait 2400 et gagner une bataille. Mais bon, je vous ai dit, le pauvre, il a fait comme il a pu. Les Turophoreuil, par contre, vous voyez, pour 500 à peine, font toujours des morts. Des Turophoreuil, ça sert toujours. Dans tous les cas, je ne vois quasiment jamais une bataille où ça ne marche pas. Du côté cartaginois, bon, la Cavalier Noble du général a servi, mais la Cavalier Noble n'a pas tant servi que ça que les archers. Regardez ces frondeurs déballés à 176 morts pour leur prix, c'est énorme. Les nobles combattants mercenaires, c'était très bien vu d'en amener face aux Macédoniens qui sont assez vulnérables à ce genre de combattants. Ouais, donc pas mal. Bravo aux deux joueurs avec une défaite donc pour les Macédoniens et une victoire pour Carthage.